Bonjour tout le monde, je m'appelle Carole Haile-Glor, je suis la présidente de la WFSA. C'est un honneur pour moi de partager cette gestion avec nos collègues de la Colombie. Je suis ravi de vous accueillir à ce WFSA. Aujourd'hui, le thème, c'est le World Safety Day. Alors, cette année, la journée de la sécurité du patient, c'est d'améliorer le diagnostic du patient. Alors, ce webinaire veut mettre en évidence le diagnostic préopératif d'anémie. Dans le cadre du programme PBM, pour améliorer la qualité des résultats suite à des travaux sur cela. Alors, il y aura des questions-réponses à la fin des présentations, Dr. Freddy. Merci, Dr. Caronin. Alors, aujourd'hui, nous avons parmi nous, lors de cette Journée mondiale de la sécurité des patients, et nous avons parmi nous un panel d'experts de grande qualité dédié à ce domaine, notamment le domaine de PBM. Alors, je voudrais présenter, vous pouvez présenter nos panélistes aujourd'hui, en commençant par Dr. Maria Alejandra Etcheto. Alejandra est une docteure spécialisée dans l'anesthésie pédiatrique. Elle est dans la chirurgie pédiatrique pour les adolescents. Depuis 2018, elle a travaillé au Centre intérieur de la nutrition de l'obésité dans le Saint-Pédro-Soula. Elle travaille aussi en qualité d'anesthésie pédiatrique à la Ruth Fasb Foundation. Elle a beaucoup d'articles sur l'anesthésie. Et elle est très connue comme étant une oratrice lors de plusieurs conférences internationales. Le deuxième panéliste, c'est Dr. Axel Hoffman. C'est un docteur dans la science avec une maîtrise dans l'économie. Il est professeur à l'université en Australie et consultant sur le PBM. Il a collaboré avec plusieurs agences. À présent, il est à la tête du comité de pilotage externe de l'OMS. Et M. Hoffman a beaucoup de publications et a présenté, a travaillé dans quelque chose comme 80 pays. Et il sert en qualité de collaboratrice avec beaucoup d'organisations PBM. Il a un index H de 40 en termes de publications. Le troisième panéliste, c'est Dr. Mayer. C'est aussi un professeur de médecine à l'hôpital universitaire Kepler. Il est aussi spécialiste dans la médecine intensive à Johannes Kepler University. Il a beaucoup aussi de papiers qu'il a publiés. Et il travaille sur la congulation du sang et beaucoup d'autres. Il a publié plein de papiers consacrés à ce domaine. Et il est aussi très connu pour ses présentations dans plusieurs conférences internationales. Et par conséquent, nous avons un panel excellent parmi nous qui va partager avec nous leurs idées et leurs initiatives. On va commencer avec M. Axel Hoffman, à vous la parole. Nous avons d'abord une vidéo par Dr. Irina. qui est aussi médecin, professeur et présidente de la WFCA. À vous la parole, Dr. Daniel. Mesdames et messieurs, collègues et amis, je vous adresse mes chaleureuses salutations depuis le siège de l'Organisation mondiale de la santé, siège de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie. Je suis heureux et honoré d'accueillir la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésie alors que nous réussissons pour commémorer la Journée mondiale de la sécurité des patients. Depuis 2019, la communauté mondiale célèbre la Journée mondiale de la sécurité des patients suite à l'adoption de la résolution sous l'action mondiale pour la sécurité des patients par l'Assemblée mondiale de la santé. Ce fut un moment marquant lorsque les dirigeants, les professionnels de la santé, et les patients du monde entier se sont unis autour de l'objectif commun de faire de la sécurité des patients le fondement des systèmes de santé. Chaque année, nous le réunissons pour mettre en lumière un problème spécifique de sécurité des patients nécessitant une attention mondiale et une action concertée. Cette année, nous nous concentrons sur la sécurité diagnostique, un aspect fondamental mais souvent négligé de la sécurité des patients. Ce thème s'aligne sur les actions décrites dans la résolution du plan d'action mondial pour la sécurité des patients en 2021. Le plan d'action fournit un cadre stratégique aux parties prenantes pour améliorer la sécurité des patients, y compris la sécurité diagnostique, pour le biais des actions politiques de la protection des meilleures pratiques de point de vue. Selon le slogan « Get it right, make it safe », l'OMS appelle à des efforts coordonnés pour réduire considérablement les erreurs de diagnostic. Ces efforts comprennent des interventions multidimensionnelles ancrées dans la pensée systémique, pardon, les facteurs humains et l'engagement actif des patients et de leurs familles, des professionnels de santé et des responsables du secteur de la santé. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réduire les dommages évitables dans les soins de la santé. Restaurer l'espoir et la confiance dans le système garantie et correcte et opportune deviennent une norme soin et non un hasard. Merci pour votre collaboration et votre engagement continu en faveur de la sécurité des patients. Je vous souhaite un webinaire très réussi. Alors, à présent, nous allons écouter Philippe Esco, qui est avec nous en direct. Bienvenue à la société WFSAS Webinar, organisée à l'occasion de la Journée mondiale de la sécurité des patients, qui est promémorée, célébrée le 17 septembre chaque année. C'est une journée très importante pour sensibiliser les gens et promouvoir la collaboration parmi les vivantes parties prenantes pour la sécurité des patients. Alors, les cinq stratégies prioritaires. D'abord, c'est une priorité et c'est notre vision. Cette année, nous essayons de travailler sur l'amélioration du diagnostic pour la sécurité des patients et mettre en évidence l'aspect critique de ce que c'est un bon diagnostic et un point nommé, ainsi qu'améliorer les résultats. Les anesthésistes, ainsi que les médecins doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le diagnostic avant, pendant et après une chirurgie ou une opération. Elle est changée, bien sûr. Alors, vu la prévalence élevée d'anémie de 33 %, qui est traitable, bien sûr, il nous incombe d'optimiser ce que nous appelons la gestion du sang du patient pour détection d'anémie ou de déficience et minimiser la perte de sang et l'optimisation de coagulation. Alors, tout récemment, l'OMS a appelé tous les États membres d'agir rapidement pour implémenter le PBM, adopter et installer la nécessité d'une meilleure gouvernance, réallouer des ressources pour améliorer cela. Alors, nous, au sein de l'EWFSA, avons endossé cela. Et depuis l'année dernière, nous avons fait un travail innovant dans le domaine de la PBM, y compris une campagne pour toute la société d'EWFSA pour donner tout le soutien nécessaire pour la déclaration PBM et pour un meilleur engagement pour les patients PBM. Vous voyez sur cette diapositive le texte de la déclaration. Alors, là, le manque de sensibilisation sont vraiment les vrais obstacles pour un meilleur programme PBM. Il faut promouvoir l'éducation sur le PBM pour mieux gérer cela. Et aujourd'hui, nous avons lancé un nouveau service. Nous tirons profit de la déclaration de la journée 2024 pour améliorer le diagnostic et pour dévouer notre premier webinaire à ce thème, notamment pour éviter toute anémie à travers un meilleur programme de gestion du sang chez le patient. L'anémie, ce n'est pas une valeur de laboratoire. Elle a des conséquences significatives. Et la relation entre les lumières opératives et les risques de complications sont en relation avec la mortalité et la morbidité. Alors, une combinaison d'une anémie et d'une transfusion peuvent avoir des effets détrimentaux sur les résultats post-opératifs. Alors, sachant ce que ça représente comme fardeau, nous savons pertinemment qu'il y a 5 milliards de personnes, millions de personnes n'ont pas accès à ce que nous appelons une anesthésie ou une chirurgie vraiment à leur disposition qui est sécurisée quand ils en ont besoin. Nous savons pertinemment que plus de 30 % des malades associés à tout ce qui est global burden vient des conditions qui peuvent être traitées à travers des interventions chirurgicales. 143 millions de nouvelles chirurgies sont nécessaires aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on le connaissait et qu'on fasse que ça soit sécurisé. Je vous demande de diagnostiquer l'anémie préopérative pour éviter toute conséquence qui peut donner à une morbidité et à une mortalité. Voilà, merci à votre attention. Alors, juste pour information, à la fin du webinaire, nous aurons quelques questions pour les discuter avec les panélistes et pour répondre aux questions des personnes qui sont parmi nous. Alors, je vais commencer par notre première présentation par le professeur Axel Hoffman. Il va nous parler des carences en termes de sécurité chez nos patients et d'identifier tous les problèmes de qualité. Merci de m'avoir invité à célébrer cette journée mondiale World Patient Safety Day avec nous. Merci au comité organisateur, merci à tous nos collègues ici parmi nous. Alors, qu'est-ce qu'elle est, la carence dont on a vraiment, dont on doit vraiment nous soutenir ? D'abord, un disclaimer de ma part. Je vous dis que le professeur Axel Hoffman a déjà reçu des honoraires et pour aussi bien le voyage que… Alors, ça, c'est un papier de 2013 sur les erreurs médicales comme étant la troisième cause de mortalité aux États-Unis. Ça peut être maladie cardiaque, des cancers, après le cancer et des problèmes cardiovasculaires. Voilà, c'est quoi la définition d'une erreur médicale ? Voilà, c'est un acte non intentionnel, soit par omission, par commission et ou quelque chose qui n'est pas arrivé au résultat escompté. Une autre définition, c'est l'échec d'une action planifiée pour qu'elle soit complétée telle qu'escomptée et en utilisant un faux plan pour réaliser ce à quoi nous aspirons. Alors, quelles sont les erreurs qui peuvent être évitées ? Vous avez le diagnostic des erreurs, le traitement des erreurs et vous avez même la communication des erreurs. Et par conséquent, la journée mondiale des patients qui a consacré le 10 septembre est censée améliorer les diagnostics pour une meilleure sécurité des patients. Alors, un diagnostic identifie les problèmes de santé d'un patient et c'est un élément clé pour accéder et donner le soin, le traitement dont la personne a besoin. Et quand on parle d'une erreur de diagnostic, c'est l'échec d'établir ce que nous appelons une explication combinée pour corriger de la santé, d'un problème de santé d'un patient. Et ce que vous voyez sur ce diapositive, c'est une diapositive qui a été déjà mentionnée par Daniela lorsqu'elle a pris la parole. Nous avons 2,9 milliards d'individus qui ont soit l'anémie ou ce que nous appelons une déficience malnutritionnelle. Alors, vous avez soit une carence en fer, vous avez une anémie préopérative. Et ce chiffre-là que vous voyez qui fait peur, c'est qu'on a essayé de voir est-ce qu'il y a eu un problème au niveau des diagnostics. Et il s'est avéré qu'il y a des diagnostics qui n'ont pas été faits, qu'on a écartés quand on a regardé de près un patient. Alors, si on devait regarder dans le domaine de la chirurgie, vous avez 300 millions, si ça plus, de chirurgie qui sont faits annuellement de par le monde. Et 20 à 25 de prévenances se passent dans les hôpitaux. Et la plupart d'entre eux, soit ils ont une carence en fer, soit ils souffrent d'une anémie. Et là, vous avez 6,12, c'est perte de sang ou une coagulane avec saignement. Et dans la plupart de ces cas, on ne regarde pas l'éthiologie ou les causes de toutes ces conditions. Et nous savons pertinemment que ces trois sont les facteurs indépendants pour la morbidité. Voilà un des papiers qui parle de l'anémie comme étant source de décès. C'est une méta-analyse de l'association entre l'anémie méta-préopérative et la mortalité après une chirurgie. Alors, ce qui montre que 31% de l'anémie soit souffrées d'une anémie. et l'anémie a été associée non seulement avec le décès, avec 2.9 de risque de décès. Vous avez aussi augmentation de risque de ce que nous appelons un problème de rein aigu, une infection, un AVS ou autre. Alors, si on regarde ce triangle, encore une fois, on regarde la conclusion comme quoi que ce soit l'anémie, l'ABC, la coagulopathie ou la perte de sang, ce sont des donnes à un traitement, un traitement par défaut. C'est quoi ? C'est la transfusion. Depuis 60 à 90 ans, l'État vis-à-vis mondial s'est basé sur la transfusion comme étant la solution. Quand on a ce problème d'anémie, de perte de sang ou de problèmes de... Et par conséquent, on a opté pour la transfusion depuis 70 ou 80 ans. Alors, est-ce que nous sommes en train de chercher des erreurs médicales quand on parle de transfusion ? Est-ce que la transfusion d'études spécifiques et d'indications pour l'anémie, pour la perte de sang ou pour saignement avec l'apathie, est-ce que c'est la meilleure manière de traiter ? Est-ce que la transfusion améliore les résultats, y compris la morbidité et la mortalité ? Est-ce que la transfusion pro-inflammatoire ou protobotique est sécurisée ? Est-ce qu'il y a plus de modalités plus efficaces pour traiter l'anémie, la perte de sang, et ainsi de suite ? Bon, si on revient dans l'histoire, ça, on est en 1917. Alors ça, c'est un livre pour les chirurgiens à l'époque, bien avant John Prankings. Et il y a un chapitre, un chapitre d'indications de transfusion. Il dit que la transfusion est exécutée lorsqu'il n'y a plus d'indications, lorsqu'il n'y a plus de vraies indications. Alors en 1936, un article dans le Journal of Medicine of New England, il a dit que la transfusion de sang peut être une procédure qui peut sauver la vie dans certaines circonstances. Mais très souvent, elle est entreprise lorsque le médecin ne trouve aucune solution après avoir essayé toute autre thérapie. En 1942, qu'est-ce qu'on a ? Il y a aujourd'hui un danger sérieux que la convénience très souvent, on peut négliger l'aspect thérapeutique et aller vers la transfusion. Et tout récemment, 2016-2023, regardez ce que nous avons trouvé dans la littérature. Le WASHB level un jour sur les RBC-transfusions pendant des séjours en cours intensifs variés de 5,2 grammes à 13,1 à travers les pays. Alors ça, les transfusions, on trouve un taux de 22 à 55 %. Alors, les usages ne sont pas en conformité avec les lignes directives. Et les patients qui sont très malades reçoivent les transfusions le soir, ou plutôt la nuit. Alors, la variabilité dans l'utilisation du sang ne change pas les motifs. Et vous voyez là que 16,8 de différence à une transfusion ajustée dans les hôpitaux. Il y a 13 ans. Il y avait un consensus quant à l'hallogénique des cellules rouges lors d'une transfusion. Alors, on parlait de toutes les transfusions appropriées à 11,8%, inappropriées à 28, ainsi de suite. Alors, si on devait résumer, il y a tout un paradigme qui est en relation avec les risques de transfusion. D'abord, l'incompatibilité ABO, ce que nous appelons les réactions hymolytiques aiguës, l'immunisation HLA, l'anaphylétique choc, et tout ça. Et après ça, vous avez les risques de transfusion indirecte. On avait des risques directs, et on est passé à un problème de risque indirect. Il y a eu au moins 50 études qui ont montré que 8,1 millions de patients à travers des états cliniques ont montré que la mortalité, la morbidité augmentée, que ce soit avec le RBC, le plasma, la platelle ou toute forme de transfusion utilisée. Et cela donne non seulement ce que nous appelons des risques de transfusion directs, mais des risques de transfusion indirects. Et avec cette journée mondiale de la sécurité du patient et à la lumière des erreurs médicales qui sont détectées, nous regardons ce qui est vraiment une sérieuse carence, c'est qu'il y a des centaines de millions de personnes qui sont exposées à l'anémie, à perte de sang ou à la couragie de santé. Ce sont là des facteurs de risque additifs. Alors, ça, c'est ce que nous appelons la carence en termes de sécurité des patients. Soit un diagnostic qui est omis ou un diagnostic qui n'est pas complète. et la seule façon de régler cela, c'est de travailler en amont et non pas en aval. Elle est soucieuse, c'est une gestion qui est centrée sur le patient et qui est systématique, basée sur les preuves scientifiques pour améliorer les résultats du patient en gestion, en gérant, en préservant le sang qui est propre au patient et en tout en promouvant la sécurité du patient lors de tout le processus et par conséquent. Alors, la meilleure manière de se débarrasser de ces ABC, c'est ce qui a été cité par Daniel dans sa présentation lors de la vidéo. Voilà, c'est ce que nous appelons la politique, c'est le besoin urgent d'implémenter ce que nous appelons une meilleure gestion du sang du patient et faire en sorte qu'elle se devienne une priorité parce qu'il y a un besoin pour préserver le sang du patient. Alors, s'il y a vraiment ce qu'il faut retenir, c'est nous devons nous baser sur ce que vous voyez sur cela, c'est-à-dire travailler sur une thérapie qui est basée sur le sang du patient lui-même. Alors, on parle de soit un mauvais diagnostic ou un diagnostic incomplet ou un diagnostic qui est venu plus tard et par conséquent, aujourd'hui, il y a une chose à faire, c'est éviter la transfusion à tout va. Voilà, merci pour votre attention. à présent, nous allons écouter la présentation du docteur Alejandra Etcheto. Docteur Etcheto, vous avez la parole. Désolé. Alors, bonjour tout le monde pour cette invitation et pour ce webinaire. Je vais partager avec vous ce que nous appelons l'anémie pro-opérative, un défi invisible avec un impact crucial sur la sécurité des patients. Je n'ai pas de disclaimer et je vais commencer. vous avez 30 à 50 % soit animique jusqu'à 80 % et ceci a été déjà mis en évidence par docteur dans sa présentation. Regardez, l'anémie pro-opérative c'est jusqu'à 80 %, l'opérative animée est de 30 à 50 % post-opérative 80 % et cela varie en fonction de la chirurgie et s'il y a vraiment une bonne gestion dans la partie post-opérative pré-opérative. En général, 80 % des patients qui sont assujettis à des chirurgies abdominales ont une l'anémie. L'anémie est associée avec la morbidité, beaucoup de problèmes d'effets secondaires, des crises cardiaques, des ruptures dénévrises, mais il a été identifié un état pour les réadmissions. C'est également un facteur pour les transfusions de sang qui, en soi, sont un autre facteur de risque pour les résultats. Donc, pour résumer, l'anémie, il y a des complications sur plus de 30 % des patients. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir l'anémie? Par l'OMS, c'est une concentration de moins de 30 grammes par décilitre chez les adultes, les hommes adultes, et moins de 12 grammes par décilitre chez les adultes ou femmes enceintes. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de ce programme, la plupart de ces groupes et les déclarations de consensus définissent l'anémie comme un hémoglobine de moins de 30 grammes par décilitre chez les hommes et les femmes dans un contexte pré-opératif. Lorsqu'il y a moins de 30 grammes par décilitre, il est considéré comme un seuil pour beaucoup de patients pour pouvoir bénéficier des déficits et aussi pour bénéficier de mesures rehaussées. Actuellement, il y a beaucoup de défis qui ne sont pas encore diagnostiqués. La plupart sont institutionnels et logistiques. Il y a des barrières comme le manque de standardisation, des protocoles qui ne sont pas pertinents dans différentes disciplines, des délais qui sont courts pour établir les diagnostics et aussi, même si la création de nouveaux services cliniques qui peuvent diagnostiquer et donner des traitements appropriés pour l'anémie, nous avons besoin de plus de temps de recherches et développement qui ne sont pas toujours disponibles dans le monde. Donc, maintenant que nous savons que les impacts et les défis que connaît l'anémie en termes de temps pour diagnostiquer pour les diagnostics précoces, nous allons poser trois questions qui, comment et à quel moment. Donc, il y a une prévalence dans la population générale. Tous les patients avant les opérations devraient être scannés, devraient être scannés pour l'anémie, donc l'anémie devrait être testée avant toute chirurgie. Par cela, nous comprenons l'importance notamment chez les patients qui doivent subir des chirurgies très importantes, très lourdes, très invasives, lorsqu'il y a une pauvre tolérance ou lorsqu'ils doivent recevoir des produits de sang qui doivent être testés dans le contexte préopératif. Nous devons savoir quand il y a trois moments très importants pour l'anémie préopérative. Tout d'abord, l'algorithme pendant la procédure et après le diagnostic et la chirurgie. Tout d'abord, nous devons tester, diagnostiquer l'anémie. Nous devons garder à l'esprit que nous avons besoin de 14 jours et préférablement plus de 30 avant l'opération pour être en mesure d'avoir suffisamment de temps pour traiter l'anémie avant la chirurgie. Nous devons également garder à l'esprit que nous devons évoluer et connaître les causes de l'anémie. Il y a différents types d'anémie. Différentes personnes ont différents types d'anémie et les pratiques ne sont pas toujours les mêmes. Mais c'est principalement une déficience en fer. Lorsqu'il n'y a pas de déficience en fer, nous devons comprendre ce qui cause l'anémie. Peut-être qu'il y a un autre problème. Peut-être qu'il y a une insuffisance rénale ou quelque chose au niveau de l'hémoglobine. Nous devons toujours garder que même lorsque nous avons une inflammation, une maladie chronique, nous pouvons avoir deux ou différents types mixés d'anémie et donc nous devons chercher cette déficience en fer qui va accompagner souvent d'autres types d'anémie. Donc, ce que nous avons besoin de faire pour comprendre s'il y a une déficience en fer, nous devons tout d'abord faire des études en fer au niveau du sérum, les capacités de la saturation en ferritine et puis la concentration en hémoglobine et les hepcidines. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de ce faire? Parce que cela va différencier le type d'anémie du type de déficience en fer et d'autres critères qui peuvent définir l'anémie comme par exemple les 30 grammes par décilitre dont nous avons parlé tout à l'heure. Pour différencier lorsque nous avons ces déficiences en fer, la ferritine est un marqueur important d'inflammation et lorsque nous avons ce critère d'autres valeurs comme de 50 à 100 milligrammes par décilitre, nous allons toujours trouver une saturation de transférine qui est inférieure à 30%. Bien sûr, nous avons l'aide d'autres marqueurs comme la hepsidine. Si nous avons des niveaux élevés de plus de 20 de hepsidine aussi, il y a par exemple moins de 5 milligrammes du PCR. À ce moment-là, nous devons absolument comprendre qu'il y a une déficience en fer dans le contexte d'une inflammation d'une maladie chronique. Comment est-ce que nous pouvons arriver à ce diagnostic? Lorsque nous avons une opération qui est planifiée, nous devons absolument avoir suffisamment de temps, 4 à 6 semaines avant l'opération ou avant la chirurgie et s'assurer que nous avons au moins 13 grammes par décilitre pour le HP. Donc, toutes ces études vont nous permettre aussi de compléter un test sanguin complet, chercher la vitamine B12 et s'il y a une déficience en B12. Toutes les études en fer, la transférine et sa saturation, la fyritine, le fer et la capacité de fixation ou d'absorption de fer. Donc, nous devons comprendre dans le contexte d'une maladie chronique ou d'un état inflammatoire si nous avons des états de saturation élevés qui sont supérieurs à 30 %. À ce moment-là, nous devons chercher une anémie mégaloblastique et d'autres consultations médicales et aussi une consultation et une gestion interdisciplinaire. Ensuite, nous devons passer à la deuxième étape, c'est la procédure. Durant la transfusion, nous devons également tester l'anémie et nous devons nous aider des décisions de transfusion, des algorithmes. Nous ne faisons pas de transfusion si nous n'avons pas encore fait tous les autres tests pour optimiser la tolérance du patient à l'anémie et toujours garder à l'esprit que chez les jeunes, il ne faut pas qu'il y ait de saignements et il n'y a pas de symptômes. Et pour prendre la bonne décision, nous devons donc nous poser toutes ces questions et poser également ces questions aux patients, s'il y a des maladies cardiovasculaires sévères ou non compensées, s'il y a des pathologies CNS, s'il y a quelque chose au niveau du système cardiovasculaire, de l'hémorragie ou toute autre maladie et l'anémie symptomatique aussi. Je pense que le docteur Vesquet parlera davantage de cette question et puis nous devons également avoir un test d'anémie qui nous permet de faire la concentration de l'hémorragie sur certains patients qui vont par exemple montrer fréquemment de l'anémie post-opératoire pour prévenir ou alléger les effets de l'anémie et considérer également qu'il n'y ait pas de blessures dans les organes et se rappeler toujours que nous devons prêter post-opératoire l'anémie. Alors pour résumer un petit peu la manière avec laquelle nous gérons l'anémie chez les patients qui doivent subir une chirurgie, tout d'abord les diagnostics. Si l'anémie est détectée, nous devons avoir un diagnostic qui permettrait un traitement, un traitement pré-opératoire avec des thérapies ferriques à la ferritine. À travers ce traitement, nous pouvons, si nous n'avons pas suffisamment de temps étudier d'autres ou d'explorer d'autres pistes de traitement, prendre celui-là et puis traiter sans plus tarder avant la prise en charge et puis qu'il y ait une identification précoce de l'anémie qui va améliorer la gestion post-opératoire et pré-opératoire. Alors comment est-ce que nous gérons l'anémie ? Tout d'abord, il y a le fer en prise orale. Six semaines avant la chirurgie, nous commençons donc les compléments en ferritine. On commence le plus tôt possible lorsqu'il n'y a pas d'urgence. Cela peut être reporté jusqu'à ce que l'hémoclubine ou la concentration redevienne à des rangs normaux ou des valeurs normales. Et là, nous parlons de 100 à 200 mg chaque jour. Ce sont des régimes connus qui ont montré plus de tolérance et moins d'effets secondaires sur le système gastro-entérite pour les personnes qui prennent ce type de traitement et gardez toujours à l'esprit que nous avons véritablement minimum quatre semaines pour avoir 10 g par décilitre qui augmente comme une réponse optimale au traitement et nous avons besoin de trois mois pour récupérer les niveaux de saturation au-delà de 30%. Alors, si le fer a une réponse sous-optimale ou qu'il y a une intolérance sur le patient, nous devons faire une optimisation rapide de cette déficience en fer et si nous avons véritablement peu de temps avant la chirurgie, c'est-à-dire moins de quatre semaines, là, nous pouvons utiliser le fer IV qui est souvent mieux toléré et il n'y a pas de risque d'infection. Les doses, vous les avez ici, ferricarboxmaltose, 1000 g par semaine et s'il y a toujours de l'anémie, nous pouvons considérer entre 300 et 500 mg après une semaine et puis il y a la saccharate ferric, 200 mg par jour, deux ou trois fois par semaine et lorsque nous n'avons que deux semaines avant l'opération, donc un traitement sur une semaine et l'autre traitement sur la deuxième semaine et lorsque nous avons plus de temps à ce moment-là, nous prenons l'IV. Donc, pour les agents stimulants, lorsqu'il n'y a pas de déficience et ce sont des protocoles qui ne sont pas encore tout à fait standardisés mais les doses peuvent être à travers les compléments donc ça doit toujours être donné avec les agents de simulation avec un traitement prophylactique qui doit toujours être pris en compte lorsque cela est utilisé. Voilà donc les régimes de dosage. 600 unités internationales par kilogramme par semaine entre 3 à 4 semaines ou alors d'autres régimes comme 200 unités internationales par kilogramme par jour pendant 10 jours consécutifs ou bien 300 unités internationales par kilogramme en préopératoire plus postopératoire. Alors, et en dernier, si on peut s'exprimer ainsi, il y a les transfusions, les unités de transfusions donc les besoins cliniques lorsqu'ils se font nécessaires peuvent ne pas demander de remplacement de volume ou d'hémat clinique. Dans le cas de anémie symptomatique sévère, nous devons employer donc cette dernière traitement. Alors, pour résumer, l'importance de détecter l'anémie préopératoire préopératoire chez 35 à 50% des patients préopératifs ont 80% de déficience en fer et 30% représentent des risques de complications. Pour les diagnostics, il faut tout d'abord identifier les patients anémiques, ensuite diagnostiquer les causes et faire les tests pour identifier s'il y a une déficience en fer, si c'est une véritable déficience en fer ou si c'est une déficience qui est accompagnée avec une autre maladie chronique ou inflammatoire qui va causer cette anémie. Et pour les traitements, toujours garder à l'esprit que nous pouvons commencer par les compléments parfois orales pour avoir suffisamment de temps et lorsque cela n'est pas efficace, nous avons les autres alternatives que je vous ai listées tout à l'heure. Lorsque le fer n'est pas toléré, il est toujours important de voir les autres agents et la transfusion comme étant véritablement le dernier recours. Merci infiniment pour votre écoute. Vous avez ici le code QR et toutes les références pour suivre ma présentation. Merci, docteur Alejandra, pour vos explications. Merci de nous avoir parlé de toutes ces questions. Merci. Alors, c'est à vous, docteur James, professeur James. Merci infiniment. Donc, je vais tenter de suivre les transparents. Est-ce qu'ils sont visibles pour vous maintenant? Oui? Oui? Oui, j'y suis. Merci infiniment de me donner l'opportunité de montrer mon point de vue sur l'anémie. Merci de me donner l'opportunité de vous donner mon point de vue sur l'anémie, mais c'est quelque chose d'un petit peu difficile en fait. Dès qu'il y a quelque chose de substantiel, on est vraiment sur les épaules des personnes qui ont déjà démontré ce qui était dangereux et ce qu'il faudrait faire lorsqu'on gère la condition sanguine du patient. Mais actuellement, il semblerait qu'il y a des choses qu'on a apprises récemment, il y a quelques années, c'était un peu plus confus. Aujourd'hui, on a une meilleure définition de la sécurité pour le patient qui se concentre clairement sur la réduction de tout ce qui est dommages potentiels et nous avons une définition qui vise à améliorer les résultats chez le patient. Des objectifs similaires. Et c'est ce qui se passait au départ. On avait des problèmes chez certains patients avec la condition sanguine. on essayait d'éviter les transfusions à l'époque lorsqu'ils avaient des problèmes et vous avez entendu dans les premières présentations qu'il y a eu un développement de la science depuis beaucoup d'années et aujourd'hui, en fait, on est beaucoup, beaucoup plus au point et on sait très bien qu'on fait pratiquement des choses qui aujourd'hui semblent évidentes alors que ce n'était pas du tout le cas. c'est pour cela que lorsqu'on parle de gestion de la condition sanguine des patients aujourd'hui, on fait des rapports techniques finaux et il y a une classification internationale de la sécurité des patients. Lorsqu'on contemple ce rapport, on se rend compte que ce dont il parlait à l'époque, en termes de sécurité des patients, à l'époque, il y avait des injections qui n'étaient pas sûres, erreurs de diagnostic, des complications, des erreurs médicales, les infections associées aux erreurs médicales, la septicémie, etc. Et on évaluait l'établissement des mots vigilants à l'époque. C'est quelque chose qui était dépeint comme un certain critère en fonction des groupes de pays, mais c'était une approche qui était menée sur le produit pour la sécurité des patients et en ces termes. Le seul chapitre dans la publication de 2009 qui se concentrait sur le sang et les produits du sang, comme repris ici à l'écran, c'est un produit du sang qui se concentre sur la sécurité du patient en termes de transfusion pour les patients. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la transfusion des cellules, les hématocrites, il ne s'agit pas simplement d'un produit du sang, mais il y a beaucoup de décisions différentes qui doivent influencer le recrutement et le processus de recrutement de ces globules rouges. Il faut faire toute une série de screening, de sélection des patients, du type de produit qu'on va leur donner pour trouver la bonne raison médicale pour réaliser cette transfusion après toutes les questions de sécurité qui peuvent intervenir par la suite. On ne parle pas simplement du fait que le sang doit être sûr et produit d'une façon sécurisée, mais qu'in fine, toute cette transfusion peut être dangereuse et mener à des complications chez les patients. Lorsqu'on regarde l'étape intermédiaire, il y a la dose, la fréquence, évidemment, qu'il faut prendre en considération la quantité. Ça, en fait, ça ne fait partie que d'une très petite partie des questions dont on a débattu largement au cours des années récentes. Donc, lorsqu'on contemple la question du problème de la transfusion, c'est quelque chose de sérieux. Quelles sont mes indications maintenant lorsqu'on mène des transfusions malgré tout ? Toutes les indications ne sont pas toujours parfaites, on va dire. Donc, il faut accroître la viscosité du sang, accroître le volume intravasculaire et accroître la capacité de transport de l'oxygène du patient. C'est ce qu'on appelle livraison du contenu en oxygène. Et donc, essentiellement, on veut augmenter la capacité de transporter l'oxygène dans le flux sanguin. Lorsqu'on analyse l'anémie sous ce prisme, il faut voir où se trouve la limite de la capacité de transport de l'oxygène et à quel niveau de faiblesse on peut théoriquement arriver. C'est en fait une publication classique qui remonte à 2004. Vous voyez ici sur ces deux graphiques des modèles sur certains animaux qui ont été produits avec une hémodilution pour un DO2 en hémodiluant. L'hémoglobine a une valeur très très faible comme vous pouvez le voir ici à l'écran et surprenamment les indices cardiaques et on a une prévisibilité et une stabilité pour un certain nombre de temps mais tout le système en fait semble être vrai également pour les valeurs en laboratoire qui ont été mesurées chez ces animaux et on note également que le DO2 lorsque ça a lieu était relativement similaire par rapport à ces deux entités. Si maintenant on en revient aux données brutes et qu'on analyse ce qui se passe à gauche de l'écran qui a été dépeint sur les deux premiers graphiques où on voit que la concentration de l'hémoglobine résonne ici vous allez voir ce qu'il en est de la concentration de l'hémoglobine par rapport au point 3 et c'est là que le concept de l'hématotolérance entre en ligne de compte et que tous ces mécanismes commencent à s'imbriquer les uns dans les autres. Au final lorsqu'on parle de l'oxygène et de la livraison d'oxygène de la concentration d'hémoglobine on est assez loin de ce que les autres dépeignaient jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut avoir une concentration d'hémoglobine qui soit ici très diluée oui c'est possible ici on a 0,7 g par décilitre effectivement donc c'est quelque chose de possible mais si on prend peut-être un petit peu de distance et on essaie de comprendre quelle est la conséquence pour la pratique au jour le jour lorsque une transfusion et un seuil de transfusion théorique est de 3 g par décilitre est-ce que ça veut dire qu'une hémoglobine de 3,5 g par décilitre est-ce que c'est quelque chose de logique comme raisonnement et est-ce qu'on n'est pas complètement en porte-à-faux par rapport à ce que viennent de nous montrer les deux orateurs précédents l'anémie tue point barre et ici il y a un article de l'année 2005 on voit qu'il y a un calcul de l'hémoglobine chez les patients et peu importe si on prend la mortalité totale la mortalité cardiovasculaire ou peu importe ici peu importe les concentrations on voit que la mortalité est croissante en cas d'anémie il faut se concentrer encore une fois ici sur le côté droit de l'écran dès lors qu'il y a une anémie telle que définie par l'OMS une hémoglobine de 12,15 vous avez une proportion de 1,5 pour les modèles non ajustés ou de 1,38 pour un modèle qui a déjà été ajusté pour des maladies basiques cardiovasculaires le diabète le cancer l'utilisation de cigarettes et donc même si on ajuste tous ces facteurs il faut clairement comprendre que si vous avez une légère anémie vous êtes dans un risque de mortalité assez important réfléchissant à cela et par rapport aux données de transfert d'oxygène ce n'est pas une question d'oxygénation de tissus parce que ces limites sont atteintes à un niveau beaucoup inférieur et voici une autre étude où on a analysé en fait les données opératives d'un patient qui est atteint d'anémie préopérative et on voit clairement qu'ici on a une ligne rouge de gauche à droite et on voit qu'il y a un décroissement de gauche à droite mais la signification par contre la mortalité est significativement plus importante lorsqu'il y a de l'anémie parmi vous honnêtement qui parmi vous au cours de la dernière semaine a envoyé un patient avec des hématocrites à ce niveau-là avec 3 ou 4 et bien vous avez une augmentation potentielle de la mortalité lorsqu'il y a anémie donc il faut vraiment y réfléchir voilà je vous ai montré la théorie pour le transport de l'oxygène l'oxygénation des tissus etc. lorsqu'il y a une faible concentration d'hémoglobine la réponse facile pour accroître la capacité de transport de l'oxygène et c'est également quelque chose qui a été noté par Ox par défaut au cours des dernières années c'est le type de transfusion simplement de globules rouges mais ici on connaît exactement que le modèle qu'on connaissait il y a 12 ans en fait le modèle de transfusion dans une cohorte de pratiquement un million de patients nous montre que directement c'est lié à une mortalité à une morbidité composite dans ces études évidemment c'est toujours difficile de voir quels sont les facteurs qui sont en combinaison au final de ce graphique vous voyez que le fait de recevoir un paquet simplement de cellules rouges va augmenter votre mortalité donc la transfusion n'est pas non plus recommandable et voici une publication récente de cette année vous voyez qu'il y a une relation entre les complications post-opératoires et les transfusions sanguines et comme vous pouvez le voir ici à droite sur la récréation logistique vous avez des valeurs clés en dessous de 0.01 donc toutes les complications qu'elles soient médicales chirurgicales etc. sont supérieures dans le groupe où les patients ont reçu une transfusion des études très importantes plus de 137 000 patients statistiquement c'est très difficile de poser un argumentaire à l'encontre de cette réalité donc évidemment ici cette transfusion n'augmente pas toujours la libération d'oxygène c'est un document ici théorique et ce graphique peut-être un petit peu complexe mais je vais essayer de vous l'expliquer si vous avez un déficit d'hémoglobine de 80% c'est-à-dire les carrés noirs en haut de l'écran alors la transfusion de ces paquets de cellules rouges va accroître le DO2 après la transfusion par rapport à l'anémie antérieure si vous avez pratiquement zéro déficit d'hémoglobine et on rajoute de l'hémoglobine ça va augmenter la viscosité du sang et ça est représenté par les barres blanches en bas et vous avez une oxygénation des tissus qui sera pire donc il y a un point faible au moment de la transfusion de globules rouges et là où ça commence à être opérationnel et voici exactement ce que la plupart des gens essaient de faire et c'est exactement là où les études au sujet des régimes restrictives de transfusion d'une part vous savez que si on est en-dessus de 3 grammes par décidive on a un risque d'anémie d'autre part on sait que si vous transfusez la quantité de 10 d'hémoglobine vous avez un risque dans le traitement et toutes les études cliniques au niveau de transfusion libérale essaient de trouver en fait le point faible où le risque va être évité mais selon moi lorsqu'on a cette recommandation de 7 qui a été démontrée par beaucoup d'études c'est apparemment un seuil très important c'est un seuil plancher parce qu'au final il faut éviter ce qu'il a et le caribdis pour éviter d'être mangé soit par le monstre ou par la mer il serait beaucoup mieux de se sortir de cette situation pour éviter les deux dangers par rapport au ski la caribdis et bien vous avez ces trois menaces pour les patients vous avez le patient anémique le patient qui a été transfusé et qu'est-ce que nous devons réaliser ici c'est reconnaître le fait que la gestion du sang du patient vise à éviter tous ces trois risques ce n'est pas bon d'avoir un patient avec une hémoglobine de 7 le meilleur patient c'est celui qui ne va pas saigner qui a une hémoglobine de 15 et qui n'a pas besoin de recevoir une transfusion et donc on a la gestion du sang du patient qui est là pour régler ces problématiques et la question que j'ai soumise dans mon propos c'est que parfois on a tendance à croire que certains risques permettent d'éviter les dangers mais si on évite ces trois dangers là je pense que ça sera la meilleure décision médicale oui après quelques années on peut réaliser que la gestion du sang du patient est égale à la sécurité du patient mais il faut être conscient du fait que c'est un processus qui n'était pas clair au début car la sécurité dans la transfusion c'était un principe qui était mené par le produit alors la quintessence et la sécurité du patient et la gestion du sang du patient était en fait un amour qui n'était pas réciproque pendant un certain temps ils s'appartenaient mutuellement mais la connexion n'a pas été trouvée depuis le début et ça a pris pas mal d'années pour que le PBM et la sécurité du patient fonctionnent main dans la main avec la nouvelle définition de la gestion du sang du patient maintenant on voit qu'il y a une équivalence et une coïncance parfaite parce que les deux partagent le même objectif les deux sont pour le meilleur résultat chez le patient et le but est de trouver la qualité le focus est passé de la sécurité du produit vers le processus et la sécurité du processus et selon moi si vous me demandez en fait qu'est-ce qu'il y a de plus dangereux l'anémie est dangereuse et doit être évité la transfusion elle aussi est dangereuse et doit être aussi évité la gestion du sang du patient c'est vraiment le premier outil pour éviter le saignement l'anémie et la transfusion et la chose positive c'est que même si vous n'avez pas tous les sujets dans cette boîte à outils si quelque chose manque encore le concept principal globalement est applicable et peut être utilisé à travers le monde entier et permettra d'améliorer la qualité du traitement chez les patients merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de vous délivrer ces réflexions je suis disponible si vous avez des questions comme tous mes collègues également merci beaucoup docteur Jens maintenant nous avons un petit peu de temps pour un débat des questions réponses pour les panélistes et je vais commencer avec cette question pour tout le monde quels sont les rôles clés que les autorités et les scientifiques peuvent jouer pour mettre en œuvre une culture durable de la gestion du sang du patient si quelqu'un désire répondre allez-y j'ouvre la parole j'ouvre le panel oui merci beaucoup pour en revenir à ce sujet je vois qu'on célèbre ici la journée de la sécurité du patient les autorités ne peuvent pas faire grand chose pour influencer la pratique clinique peut-être à l'exception de s'assurer que nous ayons des normes de sécurité élevées et il faut en créer la sécurité du patient et le PBM en tant qu'une partie de la sécurité du patient donc la gestion du sang du patient et dans le cadre national de sécurité c'est quelque chose qui est d'une importance extrême il faut revenir à la juridiction de tous les pays et également sous la responsabilité des départements de la santé et le ministère de la santé leur expliquer quel est le rôle de la gestion du statut hémoglobique du patient du sang du patient pour la sécurisation des patients et de leur santé et voir comment ce cadre légal pourrait au mieux s'assurer et bien que le PBM soit une norme très importante à prendre en considération pour la sécurité du patient merci beaucoup est-ce que quelqu'un désire réagir oui je veux bien selon moi la mise en place de la gestion du sang du patient c'est quelque chose qui concerne beaucoup d'acteurs et dans beaucoup de publications il faut beaucoup de personnes qui s'associent à cette démarche il faut l'aspect législatif les autorités il vous faut que toutes les personnes qui sont dans le domaine comprennent l'importance de cela parce que ça ne suffit pas d'avoir une société médicale qui vous donne des recommandations pour les valeurs de transfusion ou pour n'importe quel autre algorithme et que ça passe dans la mise en place je pense que c'est dans les hôpitaux qu'il faut commencer à faire le travail sur le terrain là où vous travaillez il faut arriver à convaincre les gens de l'intérêt de cela et ce sera beaucoup plus facile évidemment si vous avez le soutien de l'État des sociétés de médecine et je pense qu'actuellement vous pouvez soutenir cette démarche la mise en place ça commence sur votre lieu de travail évidemment et c'est là qu'il faut agir directement auprès des patients oui j'aimerais ajouter que la seule manière selon laquelle les gouvernements pourraient influencer les politiques les réglementations et le développement de politiques pour que ça nous aide activement au niveau de ces sociétés scientifiques et au niveau des anesthésistes c'est d'insister qu'il faut éduquer et leur faire comprendre l'importance de leur participation dans ces politiques et dans ces programmes pour qu'ils soient développés et mis en place sérieusement merci merci beaucoup très bien une autre question allez-y Daniela merci si je peux ajouter ceci je suis convaincue de ce que tout le monde a son rôle à jouer dans la mise en œuvre chaque médecin chaque individu chaque autorité et la société scientifique nationale également a son rôle à jouer moi j'ai commencé avec la gestion du sang des patients il y a plus de dix ans et nous avons été soutenus par les autorités et la réglementation à l'époque parce que les autorités ont compris à l'époque que c'était une façon de réduire les transfusions sanguines qui étaient insuffisantes de toute façon dans notre pays et ce ne fut que lorsqu'on ait reçu le plein soutien de la société nationale d'anesthésistes que tout le monde s'est rendu compte tous les anesthésistes ont commencé à réfléchir à comment mettre en œuvre en fait cette gestion du sang du patient au sein des hôpitaux la question de la condition sanguine et si je peux ajouter quelque chose c'est une question qu'on avait déjà pré-soumise au webinaire comment commencer si je veux mettre ceci en place par exemple dans ma clinique dans mon hôpital comment procéder c'est qu'il faut essentiellement chercher des chirurgiens des personnes dans une autre spécialité peut-être avec lesquelles vous allez travailler et voir si cette personne peut essayer de vous suivre il faut former une équipe trouver un autre champion d'autres champions dans votre hôpital pour arriver à mettre ceci en place c'est comme ça qu'on rencontre le succès ce n'est pas le travail d'une seule personne qui peut faire changer les choses dans les hôpitaux merci beaucoup merci Daniela est-ce que vous êtes prête oui alors c'est quelque chose d'assez compliqué mais c'est une question compliquée effectivement que je voulais vous poser si on a l'opportunité de commencer à mettre en place le premier pilier du PBM quelle est la sous-population de passants sur laquelle vous metteriez la priorité à votre avis au niveau initial à tous je ne dirais pas qu'il faut commencer avec un pilier priorisé à un groupe de patients je pense que le succès d'un programme de PBM a été soulevé par mes collègues et ce n'est pas tellement une question de là où on va commencer ou quelle est la population qu'on va cibler en premier mais plutôt dans quel hôpital êtes-vous et est-ce qu'on a des champions pour essayer de faire avancer les choses est-ce qu'on a des pairs qui ont le même état d'esprit dans le département d'anesthésiologie que ce soit peut-être chez les chirurgiens les anesthésistes ou peut-être le gestionnaire de la sécurité de l'hôpital il faut des alliés il faut voir quels sont les fruits qu'on va pouvoir cueillir facilement et rapidement dans une institution et donc en d'autres termes il faut peut-être analyser la population qui va recevoir actuellement le plus de transfusions et commencer à poser des questions pour savoir si cette population peut-être aider et assister d'une manière ou d'une autre donc moi je me rappelle il y a quelques années il y a quelques années par exemple quand on a commencé un programme à l'Inns c'était avec Hans Comboz qui est un département qui est maintenant chapeauté par Hans Meyer à l'époque c'était un moment où les taux de transfusion dans les institutions de chirurgie orthopédique avaient pratiquement des besoins de 80% donc en fait on ne pouvait pas vraiment se poser beaucoup de questions on est entre 0 et moins de 2% maintenant quand on est dans un hôpital spécialisé pour les chirurgies cardiaques vous allez vous concentrer sur ce qui est cardiaque donc par exemple à Pékin l'hôpital Fujin a graduellement établi cela ils n'ont pas commencé ils ont commencé par le pilier 2 et puis ils ont installé le pilier 1 par la suite ça dépend vraiment des circonstances de ce qu'il sera facile d'accomplir et quels sont les champions qui vont pouvoir tenir le flambeau dans votre hôpital votre clinique d'accord merci beaucoup si je puis ajouter comment on a commencé parce que c'était une question que j'ai vue dans la boîte ta question d'ailleurs dans la boîte de dialogue si vous deviez traiter tous les patients qu'il y ait des chirurgies mineures ou majeures nous avons commencé avec des patients avec des chirurgies importantes ou qui étaient à risque de transfusion ou qui ont saigné au delà de 500 000 donc il fallait donc faire un petit peu son travail personnel savoir quel est le type de chirurgien ou de chirurgie qui était lié à des saignements importants dans tel ou tel hôpital il fallait avoir un seuil sur lequel se baser maintenant on analyse tous les patients parce que même s'il n'y a pas de diffusion par exemple pour la chirurgie cardiaque si on ne va pas différer cela pour eux on en verra par la suite les patients également qui doivent être traités et ça m'amène à une autre question qu'on a posée avant le webinaire est-ce qu'il est éthique de différer des opérations parce qu'il y a de l'anémie et je pense que la réponse avec toutes les données en main qu'on a présentées ici durant le webinaire par nos différents orateurs je pense que ce n'est pas éthique d'opérer chez des patients qui sont frappés d'anémie et pour le moins en Europe et d'ailleurs c'est applicable à travers tout le monde il y a deux recommandations avec une recommandation 1A qui est une recommandation de la société des anesthésistes et en soins intensifs il y a des orientations de la société européenne également des cardiologues qui nous dit que la recommandation 1A c'est de diagnostiquer d'abord chez le patient avant la chirurgie s'il a de l'anémie et deuxièmement traiter cette anémie avant toute chose voilà c'est donc éthique de procéder ainsi merci merci donc on peut commencer avec certaines des questions que nous avons envoyées précédemment aux participants et il y a aussi certaines personnes qui répondent à la question dans la boîte de questions réponses est-ce qu'il faut différer effectivement une chirurgie lorsqu'il y a anémie et quand alors quand le faire si c'est nécessaire je pense que souvent il est nécessaire d'annuler ou en tout cas de différer pour la sécurité du patient et pour avoir un résultat chirurgical optimal lorsqu'on diffère une opération il faut voir la sévérité de l'anémie tout d'abord comment est la condition générale du patient est-ce qu'il y a d'autres comorbidités chez le patient outre l'anémie quels sont les symptômes d'anémie est-ce qu'ils sont sévères ou pas les causes sous-jacentes de l'anémie également est-ce qu'on a recherché la cause sous-jacente de cette anémie est-ce qu'on a déjà traité cette cause sous-jacente quelle est la procédure chirurgicale le type de procédure si c'est une procédure chirurgicale qui va mener à beaucoup de saignements durant la procédure tout ceci doit être pris en considération et finalement la décision de différer la chirurgie doit être prise en collaboration avec l'équipe chirurgicale mais aussi lorsqu'on parle au patient avant l'opération évidemment il faut lui exposer les risques et les bénéfices de faire cette opération plutôt que de la différer de la retarder c'est une décision qui doit être prise de façon commune avec les chirurgiens mais aussi avec le patient donc il faut de préférence différer cette chirurgie si ce n'est pas quelque chose d'urgent bien évidemment pour avoir les meilleurs résultats après cette opération puis-je commenter sur ce que Maria vient de nous dire lorsque nous avons fait notre programme dans l'Ouest d'Australie qui est encore à l'heure le plus grand programme de PBM à cette heure avec plus de 650 000 patients au cours de 5 années le taux d'anémie préopératoire a été réduit de 14% vous voyez que sur les autres données qui ont été présentées aujourd'hui il y a des quantités entre 25 et 65% en fonction de la population des patients nous avions en général une réduction qui était de 14% pour tous les patients tout type de patients et il ne s'agissait que pour les cas urgents et très très urgents donc c'était les cas où ceux qui étaient optionnels on a réduit cela à zéro donc on a pu réduire l'anémie chez tous les patients qui étaient sujets à une chirurgie donc c'est faisable même avec un grand hôpital où il y a beaucoup de chirurgie vous pouvez arriver à ce type de résultat et je pense que vraiment c'est très encourageant pour nous et je vous recommande de mettre la limite toujours à l'épreuve pour voir ce que vous allez pouvoir faire dans votre situation absolument docteur j'ai une question pour pourriez-vous nous parler du risque et des mécanismes qui sous-tendent la discussion périopératoire de l'anémie est-ce que vous pouvez nous exposer vos réflexions par rapport à cela périopératoire oui très honnêtement selon moi ça fait partie de l'un des secrets du domaine parce que ce que je voulais vous montrer ici c'est que le transport de l'oxygène et l'oxygénation des tissus ce n'est pas le problème de l'hémoglobine de 7, de 8 ou de 6 en fait là on est à des kilomètres de la livraison d'oxygène qui peut mettre en danger l'oxygénation des tissus évidemment il peut s'avérer que certains patients ont en fait un flux faible ils ont des problèmes d'urologie la situation peut être différente mais chez les personnes plus jeunes une hémoglobine de 4 ou 5 ne devrait pas être un problème du tout ça c'est une trouvaille pour l'anémie à court terme elle peut être facilement résolue et ça ne devrait pas être un problème mais d'autre part nous avons aussi ce phénomène parce que même une très petite anémie lorsqu'un patient est sous chirurgie ça augmente le danger ça accroît la mortalité considérablement donc selon moi ce n'est pas quelque chose qui est à 100% compris est-ce que ça vient être de problèmes d'oxygénation des tissus non je ne pense pas parce que c'est impossible littéralement c'est quelque chose qui ne fait pas sens selon moi nous devons encore essayer de déterminer si l'anémie est-ce que c'est un signe d'une autre maladie est-ce que c'est une expression d'une autre maladie mais il y a tellement d'études qui ont été publiées avec un ajustement de beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas exactement la réponse donc le véritable mécanisme pour lequel une anémie légère ou modérée durant une chirurgie dangereuse pour les patients je ne sais pas quelle en est la raison mais en tout cas je connais le résultat selon moi cela fait partie de l'un des grands secrets qu'on n'a pas encore éclairci est-ce que c'est une question en fait pourquoi est-ce que l'hémoglobine faible n'est pas un problème alors que l'anémie même faible peuvent être très très dangereuse alors une dernière question pour Axel quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour institutionnaliser le PVM dans une configuration avec une culture de tissu adipeux pardon dans un contexte culturel culturel différent quelle stratégie pouvez-vous utiliser pour institutionnaliser le PVM alors c'est difficile pour moi de répondre à la question parce que en fonction des contextes culturels différents moi je suis partie intégrante de programmes en Australie en Europe mais aussi en Amérique latine Amérique du sud en Asie donc je suis dans différents programmes dans différentes régions et je peux voir que c'est probablement quelque chose qui n'est pas un problème culturel c'est peut-être davantage un problème économique ça peut être un problème de couverture universelle de santé peut-être pas d'argent pas de santé est-ce que c'est vraiment ça le problème souvent dans les pays qui ont le moins de revenus ou des revenus moyens ils se battent le plus pas seulement au niveau du PVM mais pour la santé en général mais la chose positive c'est que dans ces pays nous pourrions utiliser l'argument économique encore plus avant en disant qu'il y a un retour sur investissement immédiat lorsque vous mettez en place le PVM dans ces pays à faible et moyen revenu lorsque vous mettez en place cette gestion de la condition sanguine du patient pour la productivité par l'amélioration des statistiques au niveau de l'anémie et de la santé sanguine en général et on ne se concentre pas simplement sur l'établissement de centres de sang parce qu'une unité de collecte de sang correspond parfois à un quart des revenus par capita donc il y a toute une série de stratégies différentes si vous commencez à vous concentrer sur l'administration du fer pour une fraction de cette quantité avec des résultats similaires donc voilà le type d'incitation qu'on pourrait mettre en place mais ça c'est un facteur qu'il faut garder à l'esprit et ça va dépendre en fait du pays et de la situation générale de ce pays qui est plus importante que les problématiques culturelles de celui-ci un autre facteur pourrait être évidemment l'épidémiologie dans certains pays vous avez une anémie et des informations qui sont liées aux maladies infections vous avez des hémorragies postpartum mais vous n'avez pas de problème orthopédique ou de chirurgie cardiaque parce qu'ils n'ont pas ce type de problème dans ces pays-là donc il faut vraiment regarder quel est le problème au niveau épidémiologique et on peut ainsi délivrer le meilleur package possible je dois vous quitter parce que j'ai encore des choses qui m'attendent désolé d'avoir beaucoup monopolisé merci c'est la fin de ce séminaire avec quelques remarques alors PBM a eu l'opportunité de donner une grande importance à ce thème et faire en sorte que ce soit un rôle très important et le développement des programmes PBM est une responsabilité collective pour tous les les personnes qui travaillent le domaine de la médecine ou de la santé Frédéric je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont donné leur avis présentation expertise avec nous avec cela nous sommes arrivés à de bons résultats encore une fois merci 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 à vous tous malheureusement nous devons nous arrêter mais avant de clore ce webinaire je voudrais vous remercier tous du moins tous les participants tous ceux qui ont participé avec nous les orateurs qui ont pris la parole et qui ont partagé avec nous leur savoir-faire Frida Carolina tous merci encore une fois pour votre participation nous sommes contents d'avoir célébré ensemble ce 17 de septembre je voudrais noter que plusieurs questions qui ont été soulevées avant le le webinaire soit pour la transfusion il y a besoin de ressources et il y a pratiquement tout un lien à des centaines de centaines de papiers de littérature sur ces questions de transfusion ensuite et par conséquent vous pouvez encore prouver de nouvelles présentations de nouvelles recherches dans ce domaine merci encore à vous tous pour avoir organisé ce webinaire et que cette journée du 17 septembre soit une journée heureuse pour nous tous merci merci à vous tous merci merci à tout le monde merci merci